bonjour à tous donc je vous retrouve aujourd'hui donc pour un tuto donc en partenariat avec la boutique elicla et wonderland donc je vais vous montrer comment réaliser ce petit bijou en fait on a en forme d'attrape rêve donc j'espère vraiment que cela vous plaira et vous allez pouvoir retrouver tous les articles que j'ai utilisé de la boutique en barre d'infos je vous fais plein de gros bisous et je vous dis bon visionnage pour commencer ce tuto donc vous allez avoir besoin de pâte de couleur de votre choix donc translucide là c'est l'artifact que je vous ai présenté lors d'une précédente vidéo mais vous pourrez prendre n'importe quelle marque de translucide et de la couleur de votre choix transparente ou coloré ensuite sur du papier vous allez faire un patron de plumes donc moi je les fais à la main et après je les découpés et je les positionner sur la patte pour avoir là une jolie forme j'en ai fait trois différentes après vous pouvez faire les trois les trois pareil c'est vraiment à libre libre de choix moi j'ai vraiment voulu rendre ça plus plus réaliste en faisant trois différentes donc là vous voyez que pour découper la plume je viens tout simplement découper tout le contour ensuite je vais venir bien découper plus en détail le bas de la plume et ensuite je vais venir faire les petites entailles donc tout partout donc cette étape est assez délicate parce que comme vous voyez la patte est très avec les entailles sont assez rapprochés après ça dépend comment vous l'avez dessiné mais moi sur ma plume les entailles étaient assez rapprochés donc c'est une étape vraiment très très délicate après le nombre d'entailles la forme de la plume ça voilà c'est libre à vous moi j'ai voulu des plumes un petit peu arrondi vers le vers le sommet plutôt que pointu là vous voyez que je fais des petits entailles je retaille je viens d'aller tailler des petits morceaux un petit peu plus je fais je fais beaucoup beaucoup d'entailles je retravaille aussi le haut de la plume ça c'est vraiment comme vous le souhaitez j'一个 pour vous un petit peu je vais me faire puis je vais me faire je sais que c'est Donc ensuite on va le placer dans la nervure qu'on vient de faire Tout simplement parce que sur les plumes la nervure est en relief Et pas creusée, elle est en relief Donc c'est ce qu'on va tout simplement faire On va mettre une nervure en relief Vous venez faire un fin fin boudin de pâte Vous venez bien le coller à la plume Pour vraiment donner cet effet de la plume Donc là n'hésitez pas, faites vraiment ça de façon irrégulière Toujours dans le même sens Mais de façon complètement irrégulière Donc vous voyez que je donne des petits coups d'outils vraiment aléatoirement Voilà plus c'est aléatoire et plus la plume va être réaliste Ensuite vous allez voir que je vais changer d'outil Donc là je me suis servi d'un outil un petit peu coupant Et ensuite je vais me servir d'une pointe Donc là pareil vous pouvez très bien prendre un cure-dent Là moi j'ai un outil pointu mais un cure-dent fait très très bien l'affaire Et voilà je viens toujours retexturer l'effet de la plume Pour vraiment lui donner un effet un petit peu tout doux Vous voyez sur les plumes Donc là vous faites selon votre goût et votre guise Ensuite une fois l'étape des petites nervures faites Vous allez venir prendre de la poudre Donc là moi c'est du perlexe Donc c'est le rose flamand Si vous n'avez pas de perlexe vous pouvez très bien prendre du maquillage Ça marche très très bien Et donc là je vais vous faire voir comment on fait une plume Mais j'en ai fait trois Et en fait les trois ont été colorés avec trois poudres différentes Donc les poudres c'était rose flamand Ensuite c'était le rose saumon Et ensuite c'était le or rose Voilà pour si vous voulez les références Ensuite vous prenez un petit dotting tool et vous faites un petit trou Donc là vous voyez que ça c'est Je vais vous montrer comment en fait donner du En fait vie à vos plumes Parce que je ne voulais pas les faire cuire de façon plate en fait Je voulais vraiment leur donner une forme comme si elles flottaient dans l'air Donc pour cela vous prenez tout simplement un petit peu d'alu Et vous venez le mettre pour leur donner une petite forme Donc là on va passer à la partie de montage Donc les plumes sont cuites et vernis Donc là vous prenez du fil Alors je ne sais plus comment il s'appelle ce fil C'est un fil vous savez un petit peu en dain Donc là vous passez un anneau dedans Vous mettez une petite pointe de colle forte Vous refermez sur l'anneau en fait Et pour faire coller Donc là vous sortez un petit peu l'anneau pour pouvoir s'en servir après Et en fait pour pouvoir coller le tout Vous prenez une pince à linge Et voilà vous appuyez fort Et donc vous faites ça sur tous les morceaux de fil dedans Ensuite donc pour le montage Donc là vous allez voir que je vais prendre une coupelle Que vous pouvez trouver donc dans la boutique de Elie Klai Wonderland Je vais mettre la perle pareil que vous trouvez sur cette boutique Et je vais mettre la deuxième coupelle Et en fait je me suis rendu compte que sur les petites perles ça ne faisait pas très beau Donc je les ai enlevées et j'ai juste mis la perle Donc pour refaire une boucle Pour faire un connecteur en fait perle Vous pliez le bout qui reste Vous venez prendre votre pince coupante Vous venez couper Vous laissez un petit morceau quand même Ensuite vous venez prendre votre pince ronde Et vous voyez que je vais tirer en fait Je vais faire la boucle et revenir sur Sur le fil Le trou de la perle pardon Je ne sais pas si je me fais bien comprendre Et donc ça vous donne une forme de boucle Donc là pour que les deux parties soient bien face à face Je viens les prendre dans deux pince différentes Donc ma pince plate et ma pince ronde Et vous voyez que je les mets face à face Pour que les deux connecteurs soient bien mis Ensuite vous prenez un anneau Pareil que vous trouvez dans la boutique de Elie Klai Wonderland Vous venez prendre la breloque attrape rêve Pareil sur la boutique Vous venez prendre un morceau de fil de dain Donc j'ai oublié de préciser précédemment Qu'il y a deux fils de dain de la même longueur Il y en a un petit peu plus long Pour celui du milieu Vous revenez prendre un anneau Que vous ouvrez à l'aide de vos deux pince Vous venez le placer dans l'autre extrémité du fil de dain Vous venez prendre votre connecteur perle Vous me dépassez la perle Vous fermez l'anneau Vous reprenez un troisième anneau Que vous ouvrez Et donc c'est à ce moment là Qu'on va mettre la plume Donc là j'ai ouvert l'anneau J'ai placé l'anneau dans la perle Et en fait j'ai pris une des plumes Donc moi j'en avais fait deux petites Et une un petit peu plus grosse Donc les deux petits je les ai mis à l'extrémité Et la plus grande je l'ai mis au milieu Donc là l'anneau n'était pas assez ouvert Donc j'ai réouvert l'anneau un petit peu plus Vous passez l'une de vos plumes Et vous refermez l'anneau Donc là ma passe a un peu ripé Et donc vous refermez le tout Et donc vous faites ça Pour les trois morceaux Donc toujours un anneau Un cordon Un anneau Une perle Un anneau Et la plume Donc vous faites ça trois fois Enfin encore deux fois Donc voilà l'attrape rêve est terminée Donc j'ai tout simplement rajouté Vous allez le voir Une grosse perle de la même couleur En haut Et au centre de l'attrape rêve Et donc j'ai mis une chaîne Avec une belle bélière Et j'ai fini le collier Par un fermoir toggle En forme de cadenas et de clé Donc tous les produits Que je vous ai présenté Que je vous ai dit que vous pouvez retrouver Dans la boutique Je vous les mettrai tous en barre d'infos Voilà j'espère que vraiment Ce petit tuto attrape rêve Vous aura plu Donc en partenariat Avec la boutique Elikla et Wonderland Je vous fais à tous De très gros bisous Et je vous dis à très bientôt Pour un prochain tuto Bye